Notre projet a débuté il y a sept ans maintenant. L'idée a été d'être autonome au niveau de l'approvisionnement de nos matières premières. Nous sommes des sociétés qui usinons des pièces dans le domaine de la microtechnique. Le principe a été de récupérer nos déchets et de les transformer pour en faire une deuxième vie. L'idée par la suite, lorsqu'on a débuté ce projet, a été d'aller plus loin que le simple fait de les recycler, mais également de les retraiter complètement et de le faire de façon la plus propre possible avec un four solaire qui a été développé par le CNRS et l'EPFL expressément pour cette application. D'un point de vue économique, ça nous permet de pouvoir véritablement réduire, mais drastiquement, l'impact de CO2 puisqu'on le réduit de 165 fois, ce qui est énorme. Après, sur la partie éthique, là, on a beaucoup travaillé dans le domaine du handicap notamment, où on a mandaté les institutions locales pour nous aider à faire des travaux qui étaient accessibles. J'ai été vraiment touché par le fait qu'on puisse souligner, mettre en valeur les belles valeurs qu'on essaye de mettre en avant. Donc, c'est une très belle reconnaissance pour Panater. Il y a d'autres écomatériaux qu'on développe dans des domaines des cuivreux, dans le domaine des titanes, dans le domaine des applications spécifiques aux industries locales. Donc, l'idée est de pouvoir rendre service à des acteurs qui ont des déchets, où localement, en circuit court, on arrive à récupérer ces différents déchets et de leur redonner vie. Donc, en fait, on est un peu comme des agriculteurs, sauf qu'on n'a pas des légumes de saison, mais c'est vraiment des déchets qu'on arrive à remettre dans un circuit et qui est véritablement en circuit court. Donc, ça, pour nous, c'est la meilleure nouvelle de ce projet. C'est qu'en jouant le circuit court, on arrive à faire un joli pied de nez à l'hyper mondialisation, comme on l'a connu sur ces dernières décennies.